J'ai vu sous la lune une poule brune J'ai vu sous la lune une poule brune Manger des tartines et du chocolat Ça ne se peut pas, ça ne se peut pas Une vache qui va au marché Et moi j'ai vu un homme conduire un tracteur Ça ne se peut pas, ça ne se peut pas Je n'en ai jamais vu Mais je connais une histoire Dans laquelle une vache... Bien sûr, ça existe dans les histoires du père Castor Oh oui, raconte-nous une histoire Eh bien, je vais vous raconter l'histoire L'histoire d'une vache très gentille Que tout le monde connaissait pour sa belle couleur orange Orange ? La vache orange Un jour, la vache orange de Monsieur le Blanc Sauta par-dessus la barrière La voilà partie sur la route Un renard gris qui passait par là la salua poliment Bonjour mademoiselle, comment allez-vous aujourd'hui ? Mou ! Mou ! Je suis bien malade Alors le bon renard prit la vache sur son dos, l'emporta chez lui Et la mite au lit Est-ce que vous avez de la fièvre ? Je ne sais pas Avez-vous un thermomètre ? Le renard mit un biberon dans sa bouche Mais cela ne servit à rien parce que c'est très difficile de prendre la température d'une vache avec un biberon Le renard tata le nez de la vache Quand un chien a le nez chaud, c'est qu'il est malade La vache avait le nez rouge et brûlant Oh ! Non, non, les vaches ne doivent pas avoir le nez aussi chaud que ça Montrez-moi votre langue Oh là là ! Elle est toute verte ! Vous avez certainement mangé beaucoup trop d'herbe Je vais vous soigner Il fouilla dans l'armoire à pharmacie Mais il n'y trouva que des savonnettes de la pâte dentifrice Et enfin une bouillotte qu'il remplit d'eau chaude Le bon renard essaya de réchauffer les pieds de la vache avec la bouillotte Mais c'est très très difficile Est-ce que vous avez faim ? Non, non ! Parce que moi j'ai faim La vache n'était pas sage du tout Dès que le renard fut parti, elle se leva et mangea la paillasse Le renard fut très fâché Si vous ne vous conduisez pas mieux, vous n'aurez rien pour dîner Et la pauvre vache se mit à pleurer Pourtant il y avait pour le dîner de la saucisse et des murs Et aussi un peu de champagne La vache orange n'en avait jamais bu Et voilà que ça lui pique le nez Dormez bien maintenant Et il l'embrassa sur les deux joues Bonne nuit à vous aussi Au milieu de la nuit, la vache fit un affreux cauchemar Elle rêva qu'elle était assise sur les rails du chemin de fer Un train arrivait, un autorail Il prenait le tournant et fonçait sur elle Et les voilà qui se cachent tous les deux sous le lit Vous imaginez la peine que connue le renard pour décider la vache à se coucher Il fallut allumer une bougie et la placer près de son lit pour qu'elle n'ait plus peur Le lendemain matin, la vache ne se rappelait plus du tout où elle était Comment vous vous sentez ce matin ? Mieux, merci ! Oh, beaucoup mieux ! Bon, je vous ai apporté de l'eau chaude et du savon pour vous laver la figure Ensuite, le renard lui servit un bon déjeuner Un jus d'orange, un pain beurré et une grande tasse de chocolat bien chaud Quand elle eut fini, il emporta le plateau N'oubliez pas de vous laver les dents Aussitôt levée, elle se lava les dents, se brossa les poils, se lissa les cornes Et descendit retrouver le renard Il était en train de parcourir le journal Regardez cette annonce Belle récompense qui ramènera une vache orange égarée Est-ce que vous vous sentez assez bien pour retourner chez vous à pied ? Ah oui ! Je me sens tout à fait remise ! Et les voilà partis tous les deux Quand M. Leblanc vit sa vache orange entrer dans la cour C'est lui qui fut content Il donna au renard une belle récompense 40 sous et 3 bonbons Et à la vache orange, un excellent dîner de trèfles et de froment Quand je serai grande, j'aurai une ferme Avec des poules, des poussins et des canards Et des dromadaires ! ... ...